Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la fiscalité de vos placements boursiers et notamment de vos placements actions pourquoi parce que cette fiscalité depuis un depuis quelques temps elle a beaucoup évolué elle a encore changé en 2014 avec la loi de finances 2014 qui a prévu de nouvelles dispositions donc c'est l'occasion de faire un point naturellement depuis 2013 vous le savez vos plus-values sur actions sont axées à l'impôt sur le revenu dans votre tranche d'imposition heureusement vous bénéficiez d'un abattement en 2013 des abattements ont été instaurés ils ont été revus en 2014 ils sont bien plus généreux alors quels sont-ils ces abattements si vous vendez des actions vous faites une belle plus-value sur vos actions si vous détenez ces actions là depuis moins de deux ans vous n'aurez pas d'abattement vous paierez plein pot l'impôt sur le revenu sur l'intégralité de votre plus-value en revanche pour les plus-values sur actions que vous avez détenu entre 2 et 8 ans vous aurez un abattement de 50% ce qui veut dire qu'on va prendre votre plus-value on va l'abattre de 50% et c'est les 50% restants qui vont être soumis à l'impôt sur le revenu mieux si vous vendez des titres qui ont plus de 8 ans alors là c'est royal puisque là vous avez un abattement de 65% donc il n'y a plus que 35% de votre plus-value qui est taxé à l'impôt sur le revenu évidemment en plus de la taxation de votre plus-value à l'impôt sur le revenu vous serez aussi systématiquement soumis aux prélèvements sociaux de 15,5% ne bénéficient ces abattements super avantageux que les actions ou les parts de société et également les fonds SICAV ou FCP quand ces SICAV ou FCP détiennent au moins 75% d'actions ce qui veut dire que tout le reste est soumis à l'impôt sur le revenu sans abattement par exemple dans votre compte titre vous avez des actions abattement vous avez des obligations aucun abattement les intérêts des obligations seront intégralement soumis à l'impôt sur le revenu par ailleurs vous avez des fonds peut-être dans votre compte titre des SICAV monétaires des SICAV obligataires aucun abattement il n'y a pas 75% d'actions dans ces fonds là donc aucun abattement donc tout ce que je vous ai dit là sur la fiscalité des actions ne vaut que pour les titres et les fonds que vous détenez à l'intérieur de votre compte titre si vous détenez ces mêmes actions ou ces mêmes fonds à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie ou à l'intérieur d'un PEA c'est évidemment la fiscalité beaucoup plus favorable de ces produits là qui s'appliquera voilà et bien je crois que nous avons fait le tour de la question il me reste à vous souhaiter une excellente semaine je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt